Le Maroc ne se laissera pas entraîner dans une guerre. Le Maroc ne se laissera pas entraîner dans une guerre avec l'Algérie, a affirmé mercredi une source marocaine informée en réaction à l'annonce par Alger de la mort de trois de ses ressortissants dans un bombardement au Sahara occidental attribué à l'armée marocaine. Si l'Algérie veut la guerre, le Maroc n'en veut pas. Le Maroc ne sera jamais entraîné dans une spirale de violence et de déstabilisation régionale, a déclaré à la FP cette source, qui a déploré des accusations gratuites contre le Maroc. Si l'Algérie souhaite entraîner la région dans la guerre, à coups de provocations et de menaces, le Maroc ne suivra pas, a insisté la même source, qui a requis l'anonymat. Le Maroc n'a jamais ciblé et ne ciblera jamais des citoyens, algériens, quelles que soient les circonstances et les provocations, a-t-elle assuré. Les autorités marocaines n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat. Dans un communiqué, la présidence algérienne a dénoncé l'assassinat de trois citoyens algériens le 1er novembre lors du bombardement de leur camion sur la route assurant la liaison entre Nouak-Kchott, Mauritanie, et Ouargla, sud l'Algérie. Selon le communiqué, plusieurs facteurs désignent les forces marocaines au Sahara occidental comme ayant commis, avec un armement sophistiqué, se lâche assassinat. La présidence algérienne ne précise pas l'endroit exact du bombardement. Mais selon le site spécialisé algérien menadefense.net, les camionneurs algériens ont été tués à Birlalou au Sahara occidental. Selon la source marocaine, cette zone est empruntée exclusivement par des véhicules militaires des milices armées du front polisario, les indépendantistes saraouis, soutenus par l'Algérie, qui militent pour l'indépendance de l'ex-colonie espagnole. On s'étonne donc de voir les autorités algériennes évoquer la présence d'un camion qui se trouverait dans cette zone, eu égard à sa nature juridique et à son utilisation à, des fins militaires, a-t-elle argumenté. Le Sahara occidental, considéré comme un territoire non autonome par l'ONU en l'absence d'un règlement définitif, oppose depuis des décennies Rabat, qui contrôle près de 80% de ce vaste territoire désertique, au front polisario, réclamant lui un référendum d'autodétermination et soutenu par l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada